— Les premiers Français libres racontent. Ils aiment bien raconter. Oui, il faut les pousser un peu. C'est ceux qui sont un peu la mémoire de cette époque, juin 40 et les années qui ont suivi, évidemment. Mais ils ont été, vous le dites, les premiers à avoir ce courage ou cette folie, puisque vous les appelez les fêlés, de partir pour l'Angleterre qui, sur un bateau de pêche, qui en se faisant prendre par un cargo qui les emmène jusqu'à Londres ou à Plymouth, est-ce qu'ils ont parlé facilement ? — Écoutez, j'ai eu beaucoup de gens, en particulier Mme Josiane Gros, qui est une héroïne incroyable, de gens, quelques personnes qui ont refusé. Mais comme j'avais fait un autre livre sur la résistance intérieure, cette fois, la résistance des gens qui sont restés sur le terrain. — C'est la suite, en fait, en quelque sorte. — C'est la suite. Ils ont lu le livre et les méfiances se sont abaissées. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment le sentiment, en 70 ans, les historiens le disent, c'est le passage dans l'histoire. C'est le moment où ils vont malheureusement nous quitter. Ils ont une envie d'une transmission sérieuse. C'est-à-dire que tous écrivent des livres, que ce soit des gens connus comme Daniel Cordier ou Jean-Louis, Crémieux-Briac, qui font des livres très passionnants, ou que ce soit des gens peu connus qui font des Renéos avec leur famille pour transmettre. Ils sont dans le temps de la transmission. Mais il faut être sérieux. Il faut pas raconter de bêtises. À la moindre erreur, ils vous virent. Et donc je me suis... J'ai mis un point d'honneur. D'abord, j'ai travaillé avec une historienne qui m'accompagne dans mes livres, etc. À être extrêmement précis, fidèles, leur faire relire. Ils sentent qu'ils témoignent pour l'histoire. Parce que ces gens-là, qui sont encore vivants, et moi, je le dis, ce sont probablement, et retournons-nous derrière notre histoire de France, les plus grands héros français. Et je le dis vraiment, et je le démontre dans... Il n'y a pas seulement du sentimentalisme. Au regard de tous les grands événements historiques, la posture de ces premiers résistants est probablement la plus magnifique. Je suis moins pessimiste que notre ami Éric Zemmour. – On va leur donner la parole. – C'est une France bien particulière. – On va leur donner la parole. Dans un instant, ne vous impatientez pas. Vous allez voir, ils vont forcément intervenir, les deux. – Mais moi, je voudrais juste, justement, sur le fait que parfois, ils ont du mal, ils ont du mal à parler, il y a un de vos témoins qui est étudiant, qui part à Troyes de Paris, et en revanche, arrivé dans le sud-ouest, si ma mémoire est bonne, il n'est plus tout seul à prendre le bateau, parce qu'il y en a deux qui ont relancé. – C'est le prix Nobel François Jacob. – Voilà, François Jacob. Et lui, en revanche, quand vous lui demandez à la fin que sont devenus les deux autres étudiants, il ne veut pas répondre. – Mais il faut se souvenir, ils ont 19 ans, ils se barrent de Paris le jour où les Allemands rentrent. Il y a un côté Chey, la souris. Ils voyagent, ils entendent le fameux discours de Pétain, ils sont dans une auberge, etc., ils sont tous excités. Et puis, ils sont à quatre. Et puis, il y en a un, Éric va Bordeaux, il rencontre son oncle et il dit « Tu ne vas pas partir avec ces salopards de terrorisme, de juifs faits de franc-maçon, rentre à la maison. » Et puis, le troisième, au moment de monter sur le bateau à Montemarsan, ils se dégonflent. Et puis, ils ne sont plus que deux. Et c'est vrai que c'est un film, c'est deux journées de François Jacob avec ses petites citroënnes, ses petits copains, et c'est magnifique tout ce qui se passe. On pourrait en faire un vrai film de cinéma avec Annemone qui tiendrait l'auberge ou par le maréchal Pétain. Elle dit qu'elle n'est pas assez résistante aujourd'hui. C'est ce que disait Arletti. Justement, où est-ce que vous avez votre projet avec Arletti ? Je l'ai écrit, il est dans les mains d'un réalisateur américain qui est en train de le lire. Parce que c'est notre Arletti d'aujourd'hui, Annemone. Ah oui, mais j'ai plus l'âge maintenant. Ah oui, mais quand même. Vous avez souvent comparé à elle, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et elle avait couché justement avec un Allemand. Ça, c'est une histoire magnifique. Je ferai un roman. Mon cœur est français, mais on est international. Voilà, histoire d'amour avec l'officiel Allemand. Et du scénario, je ferai un roman parce que c'est une autre période. C'est moins vertueux que cela, mais c'est une histoire d'amour absolument incroyable. Je vous raconterai ça dans un an. Elle avait dit aussi qu'elle préférait se taper des nazis beaux que des résistants moches. Non, non, ça c'est apocrype. Elle avait dit aussi qu'il ne fallait pas les laisser rentrer. Voilà. Quand on leur reprochait de toucher avec les Allemandes. Et ça, c'est une phrase très importante. Il ne fallait pas les laisser rentrer. Voilà. Cela dit, ce n'est pas la pire. Il y a une grande comédienne vivante qui, en termes de collaboration, a été beaucoup plus complaisante avec l'occupant. Je ne dirai pas son nom. Mais elle, elle a fait le voyage de Goebbels avec un certain nombre, avec Julia Storr, etc., qui est un voyage véritablement honteux. Et la différence d'Arletti, qui n'a pas travaillé pour la Continentale, la grande société de production allemande. Donc, je défends beaucoup la mémoire d'Arletti. C'était pas la seule. C'était pas la seule à tourner. C'était pas la seule à coucher avec les Allemands. C'est la seule qui ait fait les deux critères, qui est beaucoup tournée avec la Continentale et qui ait fait le voyage en Allemagne avec Julia Storr. Le cinéma, c'est pas arrêté. Pendant la guerre, le théâtre non plus. Rien ne s'est arrêté. Pardon, mais le voyage en Allemagne, pour les comédiens, il y a quatre femmes et cinq hommes, est un des critères. Enfin, ils vont dans le voyage de propagande comme d'autres écrivains. Il y a eu un livre là-dessus. C'est quand même un signe d'engagement. C'est le même sujet, d'ailleurs. C'est un sujet contigu. C'est qu'il y a des... Il faut lire le livre excellent de Patrick Buisson sur les routines pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait de coucher avec les Allemands est un fait majeur de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation en France. Il y avait même... On avait... Le petit peuple de Paris, et Buisson le raconte, avait inventé un mot qui était « La femme française conservera toujours son cœur au vaincu ». Et si vous changez, ça a donné... Oui, mais en même temps, je suis d'accord. J'ai lu aussi le livre de Patrick Buisson et cette image de toutes les... Les Françaises ont couché avec les Allemands au début parce que c'est les plus virils. Je pense que là, il y a une sorte de fantasme dans laquelle il ne faut pas s'emballer. Toutes les femmes françaises ont heureusement pas couché avec l'occupant. – Mais est-ce qu'elle a dit toutes les vues ? Excusez-moi. – Non, non, mais il y a une... C'est vrai que c'est un événement majeur. – Mais oui, c'est un événement majeur. – Oublions ceux qui ont collaboré ou couché. – Mais non, mais parce que c'est le thème du film après. – D'accord, on en reparlera. Et parlons plutôt de ceux qui ont résisté, qui dans un premier temps ont eu cette folie ou ce courage de partir pour Londres. Et puis ensuite, quand même, parce que c'est l'autre partie de leur témoignage, pour l'Afrique du Nord, pour la plupart. – Après, c'est « Taxi pour Tobrouk ». Vous vous souvenez du film ? – Avec Ventura, Boris Viroa. – Je leur ai tous demandé « C'est vrai, Taxi pour Tobrouk ? ». Et ils m'ont tous dit « C'est vrai ». Et c'est vrai que la vie, c'était ça, en tout cas, pour ces Africains-là. Parce que comme vous dites, certains sont partis en Afrique, dont ont été jusqu'en Syrie. Très vite, ils se sont battus contre les troupes françaises de Pétain en Syrie. – Match français-français. – Absolument. Et puis, il y a aussi des gens absolument exemplaires. Il faut savoir que l'histoire de la marine française est faite d'anglophobie, que quelques jours après l'heure, c'est l'engagement d'Étienne Schlumberger, qui a 95 ans, qui nous écoute peut-être, qui est au fin fond de sa Bretagne, qui a 19-20 ans, il est lieutenant, il répare 4 sous-marins, et il se tire avec ces 4 sous-marins. Quand on est marin, quand on a été élevé dans la détestation de l'Angleterre depuis Trafalgar, il y a quelque chose d'admirable. Ce jeune homme qui prend ces 4 sous-marins et qui se tire. Voilà, c'est tous des gens. – Celui qui arrive jusqu'en Allemagne, aussi, qui tombe sur une usine de textiles, – Jean-Louis Crémieux-Briac. – Voilà, où sont des déportés, parce qu'il faut dire que la plupart, au départ en tout cas, n'avaient pas évidemment connaissance de la Shoah. – Non, et c'est ça qui est fabuleux, vous avez raison, c'est quand cette histoire s'écrit, le 17, le 18 juin, et bien même en 1942, on ne connaît pas la fin de l'histoire, on ne connaît pas la monstruosité. Voilà, on ne connaît pas la monstruosité d'Hitler, on pense que le maréchal Pétain est tout puissant, puisque c'est le vainqueur de Verdun, et qu'il nous protège, et que toutes les familles, que les partis politiques, le parti radical, et même pas mal de socialistes flageolent, et que leurs parents leur disent de ne pas partir, et qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, ils vont retrouver un général absolument inconnu. Et c'est ça qu'il faut se dire à chaque fois. Dans cette aventure, on ne connaît pas la fin de l'histoire. – Qu'est-ce que vous avez pensé des rebelles de l'an 40 ? Nolo, peut-être, pour commencer ? – Les témoignages eux-mêmes, ça m'a passionné, et j'ai aussi partagé votre émotion d'avoir affaire aux derniers témoins d'un temps, toujours émouvant, ça m'a fait la même chose quand le dernier Poilu est mort, Lazare Ponticelli, on se dit, voilà, il n'y a plus de témoins, surtout que lui nous reliait à une époque encore plus… – C'était la guerre 14-18 ? – Oui, par rapport à ses parents, il avait donc eu des récits directs d'époque qui sont très longtemps. – Il faut d'ailleurs dire, ça c'est un point commun qui revient assez souvent, que parmi les raisons de leur départ avant Rebelle de l'an 40, c'est la haine de l'Allemand qui date de la guerre précédente, en tout cas chez leurs parents, ça c'est quand même… – La haine et la chute de l'Empire, il faut se souvenir que ces gens-là, ils naissent dans un empire français sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est-à-dire qu'il y a l'Afrique, en fait c'est un empire colossal, la France est la deuxième puissance du monde, donc le souvenir de 14 et l'effondrement de l'Empire français, en 4 semaines, c'est 10 mai, 14 juin, enfin 4 semaines, la France s'effondre véritablement, c'est ça, la vraie guerre… – Je vous ai interrompu, pardon. – Alors en revanche, là où je crois que vous commettez une erreur, par facilité, c'est de tous les regrouper sous l'étiquette fêlée, évidemment vous utilisez ça dans un sens admiratif, plein de tendresse, parce que d'abord c'est pas vrai dans certains cas, il y a par exemple le dénommé Claude Lepeux, qui lui, c'est une décision extrêmement rationnelle, puisqu'il se dit, cette guerre va pas rester comme ça, ça va être mondial, les Américains vont s'en mêler, voilà, ça va être une guerre totale, donc je pense que les Allemands vont l'avoir dans l'os. Lui au contraire, il est dans la rationalité. – Il raconte ça aujourd'hui. – Ah bah oui, mais enfin c'est dans votre livre. – Non, 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 bien sûr, c'est son point de vue. – C'est son témoignage, sauf que De Gaulle le pense exactement comme ça. – Mais mon sentiment… – Contrairement à ce que vous dites, c'est pas un pari, il le sait, il le sait depuis 18. – Je crois que ça c'est l'histoire du pari, l'histoire de De Gaulle qui sait comment va se dérouler la guerre, c'est vrai qu'à ce moment-là on se dit, un jour, et même Daladier l'a dit, un jour les Américains arriveront avec leur aviation, un jour, un jour, un jour. Sauf que la vérité c'est qu'il était dans un petit immeuble pourri à Carlton Garden, que les Américains vont le boycotter pendant des années, que Churchill va lui mener la vie noire, et que c'est après que dans les mémoires de guerre on dit, je savais comment ça allait se passer. C'est un coup de poker extraordinaire. Et oui je pense que même De Gaulle, je le dis avec beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de passion pour le De Gaulle de 40, moins pour celui de 50 si vous l'avez compris, et bien oui, De Gaulle, il est un magnifique fêlé, parce qu'il n'en est pas sûr. Il a 100 000 francs que lui a donné Paul Reynaud, et il a deux personnes, il est dans la misère, il y a des soirs où il s'angoisse. – Les témoignages qui sont rassemblés dans votre livre, quand vous les appelez fêlés, en réalité, non mais à la fin du livre, le problème c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui, dans le logiciel intime de ces hommes, a été heurté par la déclaration de Peter. Vous voyez, on n'entre pas, vous dites dans votre introduction, la première résistance, celle de Londres donc, reste déroutante, mais elle est toujours aussi déroutante à la fin de votre livre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui meut ces hommes. – Moi je pense qu'elle est déroutante, car on trouve, ça joue avec tous les schémas préétablis. On a dit pendant des années, la résistance elle est à gauche, c'est pas vrai. On a dit après dans les années 80, la finance est à droite, l'extrême droite, c'est pas vrai, c'est pas complètement vrai. Il y a quelque chose de l'ordre de la nation, au sens où Ernest Renan parle de l'homme de la nation. Il y a des gens d'extrême droite qui vont devenir des gens formidables, il y a des gens d'extrême gauche qui vont devenir des gens formidables, il y a des gens qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Il se passe une chimie particulière qui va révéler qu'il y a un esprit de la nation. Oui, moi je suis un laïc, mais je pense qu'il y a une dimension religieuse dans le fait qu'il y ait 3000 personnes, 3000 justes qui se sont levées contre les évidences. – Alors pourquoi vous ne nous attendez pas sur ce point ? Moi j'aurais bien aimé. – Faites parce que les familles leur disent mais tu es fou mon fils, faises-les parce qu'il faut arrêter les études, faises-les parce qu'ils ne savent pas qui est de Gaulle, faises-les parce qu'ils montent sur un bateau sans savoir où ils sont, faises-les parce qu'ils ne connaissent pas la fin de l'histoire, faises-les parce qu'ils sont noirs, et oui M. Zemmour, comme Félix Éboué et qui rejoignent le général de Gaulle. Oui, c'est une troupe faite de métèques, de noirs, de juifs, de gens d'extrême droite, monarchistes, de titis parisiens et ça, ça donne des fêlés. – Oui, mais enfin, à la fin du livre, l'énigme reste intacte, c'est un peu dommage. – Ah ben oui, mais c'est de l'ordre du mystère au sens religieux. Je l'emploie véritablement, il y a un mystère et je leur rends hommage, le mystère de ces gens qui ne calculent pas et qui surgissent là où on ne les attendait pas. – Éric Zemmour, alors ? – Alors, moi aussi, j'admire ces gens, j'ai une préférence pour d'autres périodes parce que c'est quand même des gens qui viennent après une défaite et moi j'aime quand c'est la France qui gagne, c'est comme au foot. Donc je préfère quand c'est 14 ou quand c'est Napoléon, même si j'admire évidemment – Leur courage. – Leur courage, leur audace évidemment et tout, et leur choix. Deuxièmement, j'en ai lu beaucoup des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, Benhamou a raison, ils écrivent beaucoup parce qu'ils sentent qu'ils vont bientôt mourir et qu'il n'y en aura plus et c'est toujours intéressant, c'est toujours passionnant et je recommande le livre de Daniel Cordier « Adieu Caracalla » qui est un pur chef-d'oeuvre. J'en profite pour faire ça et je pense que Benhamou sera d'accord. – Je suis à tel point qu'avec l'accord de Daniel Cordier, je vais l'adapter à l'audiovisuel et en faire un grand film de télévision. – Voilà, c'était extraordinaire. – Je suis en admiration de ce devant ce livre. – Moi aussi. Alors là, moi on sera d'accord. Et troisièmement, alors moi ce qui m'intéresse beaucoup, effectivement, je suis comme l'ami Nolo, j'ai lu le seul élément personnel de Benhamou, c'est-à-dire sa préface. – Non, il n'y a pas que la préface. – Vous avez lu un peu rapidement. – Pas du tout, non mais après il y a des questions. – Non, non, il y a beaucoup de pertes en particulier sur le concept du 17 juin. – D'accord, d'accord. – En particulier ce chapitre sur Cordier que vous n'avez pas lu. – Mais si, mais bien sûr que si, mais moi j'ai lu Adieu Caracalla donc ça m'intéresse moins si vous voulez. – Piégé, pensez-vous à être piégé ? – Non, pas du tout. – Il n'a pas lu, il l'a lu rapidement. Allez-y, allez-y, je vous en prie. – Oui, oui, j'ai lu rapidement parce que moi, Cordier, je vous en prie. – Mais ça, c'est pas ça. – Ce n'est pas bien Zemmour si vous ne l'avez pas lu en entier. – Non, mais je l'ai lu, mais je l'ai lu. – Il n'est pas bien ouvert, il n'est pas bien plié. – C'est celui de Nolo, raté. – J'ai l'expérience, j'ai l'expérience. – Raté, c'est celui de Nolo. – Perdu. – Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. – Zemmour, vous serez condamnés à un concert de Lady Gaga la prochaine fois. – Voilà, ça serait terrible, ça. Alors, Benhamou écrit. D'abord, il écrit « Il y a un mystère de la première résistance française, j'y reviendrai ». Et il écrit au-dessus « Pour nous, citoyens français qui paraît-il nous interrogeons en ce début de XXIe siècle sur l'identité nationale en France, qui voyons revenir avec horreur des théories étranges fondées sur la terre, les morts et le corps traditionnel français, l'esprit de résistance n'est-il pas la plus belle part de cette âme, la plus glorieuse et la plus exemplaire ? » Et il continue en disant « Il y a un mystère de la première résistance française ». Alors, cette phrase m'a bien fait rire pour deux raisons. D'une part, parce que Benhamou oublie qu'il a été conseiller d'un président qui a été élu président de la République justement parce qu'il avait parlé d'identité nationale qui apparemment lui fait horreur aujourd'hui. Ah non, je... Excusez-moi, vous lisez un peu vite. Ah ben, je lis un peu vite. Je dis que c'est la plus belle part... Ben, écoutez, vous lisez le français au moins. Oui, mais pour regretter... Ah ben, écoutez, je dis que pour... Vous dites que c'est la plus belle part de l'identité nationale ? Non, 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 je... Vous regrettez qu'on en parle et que vous dites des théories étranges fondées sur la terre, les morts. Je pense qu'aujourd'hui, où des gens malsains diffusent des idées de haine, de discrimination. C'est pas ce que vous dites. Diffusent des propos sur... Oui, monsieur... C'est pas ce que vous dites. Oui, monsieur Zemmour, sur les Arabes, qui sont des délinquants, sur les Noirs, qui sont des délinquants, et sur les 7 millions d'avortements qui font un génocide, etc. Quand on dit ça, monsieur Zemmour, on est du côté, à la droite du maréchal Pétain. OK, on va y aller. On est à la droite du maréchal Pétain. Il n'y a pas... On va y aller. D'accord. Vous me chauffez les oreilles depuis quelques mois. Moi aussi. Vous êtes un fasciste. Et ça n'est pas parce que vous êtes juif que vous pouvez vous permettre cela. Mais voyons. Vous n'avez pas le droit. On vous connaît. Avec vos propos sur les Arabes, sur les Noirs, ça ne m'étonne pas que vous ne vous reconnaissiez pas dans ces héros et dans ces rebelles. Oui, vous êtes à la droite du maréchal Pétain. Je le dis clairement. Je le pense et on peut mener ici une discussion de fond. C'est très bien. Vous êtes un alibi pour l'extrême droite. On va avoir la discussion de fond, Ben Amartou. C'est très bien. Alors, je vais vous dire quelque chose. Répondez à Georges Marquette. C'est très bien. Le mystère de la résistance, le mystère des Français libres. Eh bien, je vais vous le dire, moi, où il était. Et d'ailleurs, on se demande... Moi, vous me dites que je lis vite un de vos chapitres. Mais vous, je vous demande... Je me demande si vous avez lu votre livre. Parce que le mystère dont vous parlez... Oui, oui, oui. Le mystère dont vous parlez... Le mystère dont vous parlez, il est très simple. C'est que la plupart, la plupart, à 80% d'ailleurs, vous le dites... Mais allez-y. Mais finissez vos pas. Viennent de l'action française. Viennent de cette fameuse extrême droite que vous vomissez. Vos amis, vos amis d'extrême droite. Mais non, c'est pas aussi simple. Non, c'est pas fini. Laissez-moi finir. Mais c'est pas aussi simple. Laissez-moi finir. Si, c'est aussi simple, justement. La majorité, l'énorme majorité... Et vous l'expliquez d'ailleurs très bien. Quelle est la question ? Il n'y a pas de question. Je dis ce que je pense. Crémio Briac vous le dit. La majorité des officiers de la France libre étaient d'inspiration croix de feu ou appartenait à l'action française. François Jacob le dit. J'entendais des horreurs quand il arrive à Londres. Des réflexions sur les juifs et la racaille de l'Europe. Alors vous noyez le poisson. Vous dites, il y a des gens de gauche. Mais en fait, je vais vous dire, les gens de gauche, ils étaient quasiment tous juifs. Tout simplement parce que, un, les juifs français étaient très patriotes. Contrairement à ce que disait Maurrasse... La fameuse phrase apocryphe de De Gaulle, à Londres, je n'ai trouvé que la cagoule. C'est-à-dire, en l'extrême droite, il a signé à Gogh. Frase apocryphe. Exactement. Pour vous, le mystère, justement, c'est que vous ne comprenez pas que vous admirez des gens qui adoraient ce que vous vomissez. C'est-à-dire, la terre, le patriotisme. Eh oui, c'est exactement ça, monsieur. Ce sont tous des enfants de Maurrasse. Que ça vous plaise ou non ? Alors, on laisse répondre, Georges-Marc. Alors, c'est facile, après le moment des fascistes, je finis, en revanche, dans la collaboration, monsieur Benhamou, dans la collaboration, il y avait, selon le livre magnifique de l'historien israélien Epstein, 80% de gens de gauche qui venaient, par le pacifisme, à la collaboration. Je ne suis pas là pour dépendre la voie. Et ça, ça vous gêne beaucoup. Mais si, si, bon, je ne sais pas de Georges-Marc. Premièrement, répondons court, Jean-Louis Crémieux-Briac, immense historien, immense résistant, parle précisément de ce qu'il appelle le premier Londres, le concept du premier Londres, c'est-à-dire l'année 40-41. Moi aussi. Les socialistes et un certain nombre de gens rentreront dans les institutions. Et c'est vrai que ce premier Londres... Comment ça perd ? Je peux parler là aussi ? Je m'en vais. — Laissez parler l'invité, s'il vous plaît, Eric Zemmour. — Donc ça, c'est la première chose. Le 1er Londres est effectivement caricaturalement rempli de juifs et de cagoulards. — Je crois que c'est votre livre. — Attendez. OK ? Première chose. On finit. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que vous êtes fondamentalement, avec vos idées, j'y reviens, à l'encontre de ces gens-là. — C'est pas mon tel, mais mes idées. — De ces gens-là qui se déracinent justement de la terre pour aller vers une idée qui est une certaine idée de la France et qui relève d'Ernest Renan, de cette définition qui est la seule et la plus intéressante de la définition de l'identité nationale. Moi, je pense que l'identité nationale, c'est très important. Je pense que ça doit pas être galvaudé. J'ai dit, d'ailleurs, à Eric Besson, je l'ai proposé, d'inviter des historiens, de parler de Renan, de parler. Ils ont choisi une autre méthode. Ils se sont plantés. L'identité nationale, c'est important. Mais c'est quoi, l'identité nationale ? C'est pas voir dans l'autre un noir, un arabe ou une femme. C'est la fraternité. Qu'est-ce qui est important dans l'identité nationale ? Ce sont des gens qui sont courageux. C'est pas le déclin de la France et la mélancolie française où vous êtes dans votre lit et vous dites « Ouh là là, que le monde est vilain et il est barbare » ou quand vous entendez un chanteur de rap ou quand vous voyez M. Félix Eboué, vous y voyez un noir. Moi, je suis pour cette fraternité qui transcende. Oui, ce qu'il y avait à Londres, entre des gens qui venaient de l'extrême droite d'action française et ces fameux juifs qui se détestaient. C'est que tout ça, ça a transcendé. Ça a splité. Et il s'est créé une pensée qui s'est appelée le gaulliste jusqu'en 1944 et qui est celle-là, effectivement, cette France magnifique. Et je persiste. Et on peut prendre ce débat que je pense qu'à l'époque, avec vos idées pessimistes et quel que soit le côté sympathique de votre personne, vos idées qui me révulsent de plus en plus. J'ai pris votre défense quand on a fait la chasse aux sorcières. Mais quand je les ai réécoutées, quand j'ai réécouté cette chronique sur les 7 millions de Français qui manquent parce qu'on les a mis à la poubelle, comme le disaient les néo-nazis de Mme Simone Veil, eh bien, j'ai honte. J'ai honte pour vous, je vous le dis clairement. Alors, si vous avez le droit de répondre... Eh, c'est moi. Pour moi, c'est pas ça, la France. Comme d'habitude, comme d'habitude, vous mélangez tout. Mais c'est pas comme d'habitude. Si, comme d'habitude, vous mélangez tout. Alors, on laisse répondre sans... Mais bien sûr, c'est très bien. Parce que le de Gaulle que vous admirez aujourd'hui, les gens de gauche comme vous l'ont traité de fasciste. Comme vous venez de me traiter de fasciste. C'était toujours la même chose. Mais Jean-Luc Grenaud, il a qui été de gauche. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même méthode. C'est toujours la même méthode. Hérité des communistes dans les années 30, conseillés par Staline, qui est de traiter de fasciste son adversaire. Avec un couteau entre les dents. Qui est de traiter de fasciste son adversaire. Parce que c'est son adversaire pour le diaboliser. C'est ce que vous avez refait aujourd'hui. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Parce que vous êtes... Est-ce que vos propos sur les Arabes, les Noirs et les abortements sont faux ? C'est normal. Est-ce que c'est faux ? C'est normal. Quant à moi, je ne suis pas Staline. Je suis dans la filiation de Clémenceau, de François Mitterrand. Ça va très bien. Ben voyons. Et c'est normal. Moi, je ne suis pas dans la filiation de Maurras, monsieur Zemmour. Je vous signale que vous reprenez. Je vous signale que vos héros, ils sont tous dans la filiation de Maurras à 80%. Sauf qu'ils ont rompu avec Maurras. Vous avez malu Daniel Cordier qui lui a rompu avec Maurras. Oui, mais c'est Maurras qui les a formés. Que vous le vouliez ou non. Que ça vous plaise ou non. Même s'ils ont rompu après avec Maurras. Et je n'ai pas fini. Et c'est normal que vous soyez l'héritier de ces communes des années 30. Parce que dans les années 80... Mais vous délirez. Non, pas du tout. Mais vous délirez comme elle-même. C'est la même méthode. C'est la même méthode. C'est pas possible. Moi, descendant des communistes. Enfin, vous, vous êtes descendant de quoi ? Laissez-moi finir. C'est la même méthode. Mais vous dites n'importe quoi. Oui, je dis n'importe quoi. D'accord. Vous dites n'importe quoi. C'est la même méthode dans les années 80. Dans les années 80, vous étiez à SOS Racisme. En tout cas, compagnons de groupe. J'étais au quotidien de barrer avec vous, monsieur. Mais c'est vous, et 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 c'est vous qui m'interrompait tout le temps. Et c'est même, et c'est vous, c'est vous, les antiracistes qui reprenez les mêmes méthodes que les communistes. Mais ça n'a rien à voir. L'antiracisme n'est pas le contraire du racisme. L'antiracisme, justement, le fourrier du racisme. Mais attendez, vous regardez dans la glace quand vous prononcez les phrases. Mais je peux mieux que vous. Vous pensez à ce que pense un petit arabe, un petit noir qu'on traite comme ça, qu'on n'y pas. Mais est-ce que vous ne l'avez pas honte, vous en puant tisser le paysage français ? C'est vous qui l'avez formé comme ça. C'est vous qui l'avez façonné depuis 25 ans. C'est vous qui avez parlé du droit à la différence. Vous êtes un petit fasciste, monsieur Zemmour. Mais comme d'habitude, voilà, toujours la même chose. Zemmour, au moins, vous pensez qu'on peut parler des femmes, des Arabes et des Noirs de cette manière ? Moi non. Vous pouvez peut-être répondre à Éric Zemmour, au moins, puisque sur l'autre sujet, il a été déjà souvent en question sur ce plateau, au moins sur l'avortement qui semble intéresser aussi à l'Éric Zemmour. On peut passer peut-être la chronique sur RTL de monsieur Zemmour ? J'ai fait une chronique sur RTL. Qu'on comprenne quand même, au moins. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas le lieu, mais bon, ce n'est pas... Mais ça ne me gêne pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. J'ai fait une chronique sur RTL à la suite d'un rapport qui expliquait qu'il y avait 200 000 avortements depuis à peu près 35 ans, depuis la loi Veil, et que la plupart des femmes qui subissaient un avortement prenaient quand même la pilule. Donc elles l'oubliaient, etc. Donc j'ai essayé d'expliquer dans cette chronique que cette histoire était très complexe et que le problème entre la naissance, l'avortement, la contraception et la grossesse était beaucoup plus complexe qu'on ne le croyait en 1974. Je n'ai même pas remis en cause la loi Veil. J'ai simplement expliqué... Non, il a simplement dit qu'il y avait un génocide de 7 millions de bébés. On va parler de génocide, moi je ne suis pas comme vous, je ne vois pas des 7 millions de bébés. Il y avait une manquée 7 millions de bébés ? J'ai dit 200 000 multipliés par 35, ça fait 7 millions. Et j'ai dit qu'il faut nuancer ce chiffre parce que les femmes qui avortent ont des enfants après, donc c'est à relativiser. Petite comptabilité sordide. Mais pas du tout. J'ai voulu simplement dire qu'il n'y a pas... C'était simplement pour m'opposer au fameux slogan « Mon corps m'appartient » qui m'a toujours choqué. Et je maintiens. Parce que la naissance est un mystère bien plus grand que l'appartenance à un corps, même féminin. Et je pense qu'il y a, les femmes prennent une responsabilité et les hommes avec, une responsabilité globale, nationale justement. Et que ce n'est pas uniquement un avis personnel. Le discours d'un certain nombre de gens absolument immondes qui luttent de manière horrible et qui allaient faire des graffitis sur les murs de chez Simone Veil depuis 35 ans, c'est de dire « cette entre guillemets salope est responsable d'un génocide d'enfants français ». C'est toute la rhétorique de l'extrême droite française et américaine. Et vous avez repris exactement ce thème. Mais une fois de plus. C'est 7 millions d'enfants qui ne sont pas là. Il y a aussi premièrement qu'on est beaucoup trop nombreux sur Terre et qu'en France on commence à être très nombreux. Et qu'en plus de ça, ce n'est pas les mecs qui s'en occupent des hommes. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'aimerais simplement savoir si Mme Simone Veil, pour qui j'ai beaucoup de respect, a apprécié votre chronique. Mais je n'en sais rien. Mais vu le retentissement que ça a eu... Vous voyez, c'est toujours la même méthode. C'est toujours la même méthode. Moi, je ne suis pas en communie des années 30. Mais vous avez toujours la même méthode. Moi, je suis un radical socialiste, un clémenciste. Voilà, moi, je suis républicain. Je ne rêve pas de rétablissement de la monarchie. Et je ne lis pas Joseph Demestre dans le texte des Maurras. Moi, c'est très intéressant. Vous avez raison. Mais vous avez raison, les radicaux socialistes, c'est ceux. Je crois au génie français. Je ne suis pas comme vous dans un lit recrogné, gail, barbare. Je crois au génie français. C'est ça, le génie français. Vous avez raison de préparer des radicaux socialistes, parce que c'est eux qui ont fini à Vichy comme collabos. Donc, c'est parfait, évidemment. Vous, vous auriez été à Vichy tout de suite. Allez, on conclut le débat. Nolo, vous avez bien fait, vous n'êtes pas intervenu dans cette affaire-là. Non, mais c'est irrationnel. C'est irrationnel, puisque moi, j'avais noté le même passage que Zemmour. J'avais dit, alors, je marque Benhamou, on dit trop ou trop peu. Je pense qu'effectivement... Non, mais c'était une critique du fonds de commerce idéologique de Sarkozy. Donc, vous avez été conseillé. Donc, la discussion, après, pour moi, a été surréaliste. Je pense que, je dis tout simplement, pour ceux qui se posent, je vais le redire, pour ceux qui se posent des questions sur ce qu'est l'identité nationale, eh bien ça, c'est la meilleure réponse de gens de toute race, de toute religion, qui s'unissent pour une idée transcendantale. Voilà, c'est ça l'identité nationale, c'est ça la nation. Pour moi, voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, mais la question de savoir pourquoi vous vous intéressez tant à cette période, c'est parce que c'est une période dans laquelle vous vous seriez épanoui. Voilà, une période de grand vent, et vous avez été obligés, vous avez été obligés de traverser ces dernières années. Honorablement ! Mais si ? Mais c'est une période formidablement exaltante. Oui, 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 je pense qu'au grosso modo, on est à la fois des générations gâtées, et en même temps des générations négligées par l'histoire. Peut-être faut-il s'en féliciter. Et c'est ça que vous ratez dans le livre, parce que ces gens-là, ils partent aussi pour rompre avec une existence qui ne leur plaît pas, monotone. La guerre, c'est aussi... Pardon, excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ils le disent pourtant dans votre livre. Ça, c'est la version, pardon, la conble du sien, c'est l'indifférenciation des engagements, les résistants, collaborateurs, c'est la même chose. Non, non, c'est pas vrai. Combien des gens qui sont là vous disent que ça a été très dur après la guerre, parce qu'il y a une retombée, c'était l'exaptation... Non, mais après, c'est normal, ça fait partie. Qu'est-ce que dit François Jacob, qui est magnifique, qui me sert le cœur, c'est qu'après, ces petits copains qui ne sont pas partis, qui ont continué les études de médecine, eh bien, ils le regardaient de haut, parce qu'on n'aime pas les héros. Et lui, il a traîné pendant des années avant de trouver son chemin qui va le mener au prix Nobel. On les regardait, ces héros, comme des parias revenus à la vie civile. Voilà, c'est du romanesque, vous le connaissez. Bon, j'espère, en tout cas, que... J'essaie de me donner ce débat du mieux que je pouvais. Vous avez dit ce que vous pensiez. Zemmour vous a répondu comme il le pensait. C'est ce qui s'appelle un débat, même si on s'est un peu éloigné. Mais finalement, pas tant que ça, effectivement, du contenu de votre livre, puisque c'est vrai que l'identité nationale, finalement, on la retrouve au cœur de ce livre et à travers les rebelles de l'an 40. C'est chez Robert Laffont. Tiens hommage à lui au passage, éditeur qui n'est plus depuis quelques semaines. C'est signé Georges-Marc Benhamou. Il faut quand même rester avec lui, Georges-Marc. En plus...